Bonjour, ça va ? Tout va bien ? Alors, je viens de vous parler de PostgreSQL et du principe de privacy by design. Alors, vous allez d'abord m'excuser pour l'anglicisme. Privacy by design, on peut dire protection de la vie privée dès la conception. Moi, je vais dire privacy by design. Je m'appelle Damien Clochard, je suis DBA PostgreSQL, cofondateur de la société d'Alibo. Je suis aussi président de l'association PostgreSQL, vous m'avez vu hier. Et je ne suis pas juriste, donc tout ce que je vais vous dire à propos du RGPD, vous devez le prendre comme un DBA qui essaye de lire des textes de loi. Voilà, donc prenez tout ça avec des pincettes, évidemment. Rapprochez-vous de votre propre service juridique si vous avez des doutes. Mon chemin, qu'est-ce qui m'amène ici ? En fait, il y a très longtemps, il y a trois ans, quatre ans à peu près, je me suis retrouvé avec la tâche, on m'a signé la tâche d'anonymiser une base de données. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, facile, je vais le faire. Et j'ai découvert assez vite deux trucs. Un, c'est que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et deux, que ce n'était pas à moi de le faire, en fait. Et alors j'ai un problème, c'est que quand il y a un truc qui est compliqué à faire et que ce n'est pas à moi de le faire, je ne le fais pas souvent. Et du coup, au lieu de faire cette anonymisation que je n'ai jamais faite d'ailleurs, j'ai fait un logiciel pour que d'autres personnes le fassent à ma place. Mais avant de vous parler de ce logiciel qui s'appelle Post-Rasculine Anonymiser, je vais vous faire un tout petit bilan RGPD. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui s'est passé sur les trois années passées. On va voir pourquoi c'est difficile et on va voir comment protéger les données dès la conception. Alors le RGPD, en gros, c'est des droits individuels, des principes pour protéger ces droits et un impact que vous avez dû tous voir à différents degrés dans vos sociétés depuis trois ans. Alors les droits, je ne vais pas tous les faire, simplement ici on en a deux qui nous intéressent. C'est le droit à la limitation du traitement et le droit à l'oubli. La limitation du traitement, c'est que vous confiez vos données à un service, une société, pour un but précis et vous avez le droit de dire, je ne veux pas que ces données soient utilisées pour autre chose que ce dont je vous ai accordé. Le droit à l'oubli, c'est hyper important, c'est que vous avez le droit à l'effacement de ces données. Et du coup, quel est le problème en fait quand il y a une fuite de données ? Ce n'est pas qu'on ne respecte pas ce droit à l'oubli. La fuite de données, ça vous retire le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont parties sur Internet, vous ne pourrez plus les effacer. Ce n'est pas juste un non-respect, c'est un retrait. Ça c'est très très important. Et c'est pour ça que la fuite de données, c'est ce qui va être le plus sanctionné. On reviendra là-dessus après. Pour respecter tous ces nouveaux droits qui ont été énoncés, le texte propose un certain nombre de mesures, de principes à appliquer. Là encore, je ne vais pas tous les voir. Il y en a deux ici qui nous intéressent. C'est le privacy by design et data protection by design. Évidemment, le troisième volet, c'est les sanctions. Puisqu'on ne serait pas là à en parler s'il n'y avait pas de sanctions. Des textes comme ça, il y en a déjà eu plein par le passé. Ce qui change ici, c'est que ça coûte de l'argent quand on ne respecte pas le droit. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que depuis trois ans, ça a commencé doucement. Et là, ça commence à arriver. Ça, c'est juste les montants. On voit le mur. Et on voit aussi que la France est le mauvais élève. Dans les pays européens, c'est la France qui est le plus sanctionné. Vous allez me dire, il y a Luxembourg, ça va, on n'est pas premier. En fait, ce n'est pas Luxembourg, c'est Amazon. Qui, à lui tout seul, a été trois fois plus sanctionné que n'importe quel autre pays d'Europe. Et quand on regarde dans les décisions de justice, quels sont les critères, quels sont les non-respects qui ont déclenché des sanctions, pour la moitié, la partie droite du camembert, c'est le non-respect des principes généraux de traitement de la donnée. C'est-à-dire, en gros, on n'a pas respecté le privacy design, on n'a pas respecté, donc, en gros, c'est la fuite de données. Alors, pourquoi c'est difficile de respecter ces principes-là ? Souvent, l'anonymisation, elle va être faite en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on a une application, et puis, on vient vous voir en disant, ça serait bien que, maintenant, les données de production, elles soient anonymisées quand on les exporte sur un environnement de test ou de développement. Et, du coup, c'est le DBA de production qui est mis face à cet enjeu-là, alors que ce n'est pas vraiment sa responsabilité à lui. C'est une responsabilité qui devrait être partagée par toute la chaîne. Le problème, c'est aussi, c'est que les surfaces d'attaque, elles sont beaucoup trop grandes. Ce qu'on appelle une surface d'attaque, c'est le nombre de points d'entrée possibles, potentiels, pour des gens qui voudraient voler la donnée. Et donc, là, souvent, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas forcément le serveur de production qui est attaqué, mais ça va être le PC sous Windows d'un développeur. Ça va être un serveur de backup qui est moins sécurisé que le reste de la production, etc. Et donc, plus votre donnée, elle circule dans votre système d'information, plus il y a de circuits, plus il y a d'espaces de stockage intermédiaires, et ainsi de suite, plus vous allez avoir une surface large, et plus ça va être dur. Ce qui est clair aussi, c'est que pour l'instant, les développeurs, les créateurs, les éditeurs de logiciels ne sont pas assez impliqués dans cette problématique-là. Comme je dis, c'est encore fait en bout de chaîne. Et que la plupart des outils d'anonymisation que vous trouvez aujourd'hui, c'est des outils externes, c'est-à-dire qu'on va sortir la donnée dans un autre outil, la travailler et la réinjecter ailleurs. Donc ça, encore une fois, ça pose des problèmes. Le RGPD a plutôt un texte bien fait, et donc avait anticipé cette question-là, en gros, de où est faite l'anonymisation, qui est responsable de l'anonymisation. Et il y a un passage très clair qui dit qu'il faut mettre en œuvre la protection de la donnée, non pas juste au moment où on va traiter la donnée, c'est-à-dire en production, mais avant, quand on commence, ne serait-ce qu'à réfléchir à comment est-ce qu'on va mettre en place cette application, et donc le faire dès la conception du système d'information. Ça, c'est l'article 25. Et donc de ça, on peut tirer cette bonne pratique d'anonymisation. Là, je quitte le plan large du RGPD, et on va venir vraiment sur la question anonymisation qui est cruciale. D'abord, une bonne chose, c'est d'embarquer les règles d'anonymisation avec le code. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, en tant que créateur d'une application, vous devriez être capable de décrire comment les données devront être nettoyées. L'idée aussi, c'est de mettre des règles d'anonymisation, par défaut, vous les mettez pour qu'elles soient le plus protectrices possible. On va aussi chercher à qualifier les rôles, c'est-à-dire identifier les différents types d'utilisateurs d'usage de l'application, et du coup, essayer de les qualifier et dire « Cet utilisateur-là, ça ferait bien qu'il ait accès à tel type de données, et tel autre utilisateur aura accès à tout, par exemple. » Anonymiser dans la base plutôt qu'à l'extérieur. Suivre le cycle de la donnée, parce qu'évidemment, l'application va bouger, le modèle de données va bouger. Il faudra faire évoluer tout ça. Dès le départ aussi, se dire « Aujourd'hui, j'écris ma politique d'anonymisation, mais peut-être cette politique d'anonymisation, dans deux ans ou trois ans, il faudrait que je la mette à jour. » Échantillonner, c'est un principe assez fort aussi, c'est l'idée de, la plupart du temps, en même temps que vous anonymisez, vous n'avez pas besoin de l'ensemble de la base de données. Vous pouvez fournir un échantillon, un sous-ensemble de la totalité. Et souvent, une personne qui se concentrera de données anonymisées se concentrera aussi de 20% ou 30% de la taille totale. Et enfin, évaluer. C'est-à-dire, avec quel type d'outil je peux savoir si ma politique d'anonymisation est efficace ou pas. Voilà, un peu pour ces sept bonnes pratiques. Vous allez me dire concrètement comment on fait. Eh bien, on prend PoseRisQLAnimizer, qui est fait pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est PoseRisQLAnimizer ? C'est une extension de PoseRisQL, donc c'est juste un module que vous allez charger dans PoseRisQL au même titre que PoseGIS, ou des centaines d'autres extensions qui existent. Ça fonctionne avec toutes les versions. C'est open source. Ça ne fonctionne pas sur Amazon RDS. Et c'est à la fois un moteur de masquage, c'est-à-dire que c'est à la fois le système qui va masquer la donnée, et c'est aussi une boîte à outils avec des fonctions qui vont avoir différentes approches pour masquer la donnée. Pour être très large, ce n'est pas le sujet ici, mais on peut générer des données factices, des faux prénoms, on peut brouiller la donnée, la faire varier pour une donnée numérique ou une date, on peut la faire varier, on peut généraliser, on peut détruire partiellement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et puis, on est prêt pour la production. La version 1.0 est sortie en mai, après trois ans de développement. Merci. Et si vous avez des questions, si vous avez des questions, c'est sur le point d'entrée, c'est le site d'Alibolabs. On va prendre un exemple concret. J'ai une table client. Dedans, j'ai un identifiant, j'ai un prénom, un nom, un numéro de téléphone, une date de naissance. qui sont toutes des données sensibles. Et donc, qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire qu'on va embarquer les règles d'anonymisation dans la base de données ? Eh bien, on va utiliser une syntaxe SQL supportée par Postgres qui s'appelle les security labels. Probablement, vous n'en avez jamais entendu parler avant. Ce n'est pas très utilisé. C'est utilisé par d'autres extensions. Simplement, on va attacher un label, c'est-à-dire une étiquette, sur des objets dans la base. Et donc là, on va attacher sur la colonne lastName une règle qui s'appelle masquer avec la fonction fake lastName. Qui, comme son nom l'indique, va générer un nom de famille factice. Ça, c'est une règle de masquage que vous allez pouvoir mettre dans le modèle de données. Donc ça, c'est au même titre qu'une contrainte note nulle ou ainsi de suite. C'est quelque chose qui va s'accrocher directement à la table. Donc ça, ça a énormément d'avantages parce que si vous faites une sauvegarde de la base de données, la règle, elle va être sauvegardée avec. Si vous faites une évolution, vous allez pouvoir faire évoluer les règles aussi. Ensuite, le principe de privacy by design, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par défaut, on va prendre des règles assez fortes. Et là, l'idée, c'est que quasiment tous les champs sensibles de votre base de données, par défaut, vous allez les détruire. La meilleure anonymisation, c'est la destruction. Donc ça, c'est une règle qui détruit la donnée littéralement puisque sur la colonne téléphone, je masque avec la valeur confidential. Les dollars-dollars, c'est juste... Il faut voir ça comme des quotes. Donc en gros, à chaque fois que, dans toutes les valeurs de ma colonne téléphone, je vais en mettre confidential. Et donc ça, prenez par principe, par défaut, dès que vous voyez, vous dites, dans mon modèle de données, cette colonne-là, il est très possible qu'elle soit une donnée confidentielle, je la détruis. Et après, vous allez mettre des règles un peu moins destructives pour mettre de la donnée factice ou mettre du brouillage, et ainsi de suite. Mais par défaut, mettez des règles très fortes. Et ensuite, de manière itérative, selon les besoins des développeurs pour leurs tests ou pour leurs démos, et ainsi de suite, vous allez monter et écrire des règles plus sophistiquées. Ensuite, on va qualifier les rôles. C'est-à-dire que les labels de sécurité qu'on peut mettre sur des colonnes, d'ailleurs c'est faux, c'est pas on colonne, mais c'est on rôle. On imagine ici que j'ai un rôle data scientist, qui est quelqu'un à qui je vais confier le rôle de faire un rapport d'activité, par exemple hebdomadaire, sur mes données de production. Et donc, ce rôle-là, data scientist, encore une fois, c'est pas colonne, c'est rôle, je vais le déclarer comme masqué. Masqué parce que c'est un... Alors ça, cette règle, il faut être supplémentaire utilisateur pour la donnée, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un autre utilisateur qui va dire que cet utilisateur-là, lui, il est masqué, il ne verra pas les vraies données. Ensuite, on va anonymiser dans la base. Alors pourquoi on va anonymiser dans la base ? On va revenir à cette idée de surface d'attaque. Donc ça, en général, c'est si vous faites rien, vous avez une base de production, et puis vous avez les données qui se baladent un peu partout, et puis notre data scientist, il veut les données pour faire son rapport, ses analyses, il va recevoir les données, on va lui envoyer un export toutes les semaines, et puis le développeur aussi veut tester, donc il va recevoir aussi la base de données. Vous avez une surface d'attaque qu'on voit en rouge en bas, extrêmement large. si en plus le développeur, il teste sur son PC sous Windows, vous avez en plus une surface d'attaque qui se déplace, et qui potentiellement peut être perdue dans le bus, ou attaquée en dehors même de la société. Donc là, c'est vraiment le pire du pire. Ce qu'on va avoir classiquement, c'est le principe d'un ETL, qui va extraire la donnée, la modifier, et ensuite la réinjecter sur ces consommateurs-là, de manière nettoyée. Mais ça, on voit que la surface d'attaque, elle est toujours quand même importante, et puis on a rajouté encore une personne dans la boucle, c'est le data processor, c'est-à-dire la personne qui a la compétence sur l'ETL pour écrire les règles. Et du coup, c'est déjà mieux qu'avant, mais ce n'est pas satisfaisant. Ce qu'on voudrait, c'est tout simplement anonymiser dans la production, avec deux manières de faire, soit on fera un export anonyme pour envoyer sur un second serveur pour le développeur, ou tout simplement, le data scientist, on lui dit directement de se connecter à la production, avec son rôle masqué, et donc il n'y a pas de recopie de données, la donnée ne circule pas, on a déjà réduit le nombre d'instances, il y en avait trois, il n'y en avait plus que deux, et finalement, la surface, maintenant, elle est rendue à son état minimal, c'est la production. C'est pour ça que c'est très important d'intégrer à la fois la règle dans le modèle, et aussi de faire l'anonymisation au plus près. Ensuite, suivre le cycle vide de la donnée. Comme j'ai dit, tous les modèles de données évoluent, donc là aussi, l'idée, c'est vous ajouter un champ à un moment donné dans votre table, en même temps que vous avez ajouté le champ, vous écrivez directement la règle qui va anonymiser ce champ, et vous l'écrivez parce que c'est vous qui ajoutez ce champ, donc vous savez si ce champ va contenir des données personnelles ou pas. Vous savez quel est le risque. Alors sur un code postal, c'est un des trucs qui est le plus... Un code postal, c'est hyper déterminant pour déterminer votre niveau de vie, enfin voilà, etc. Il y a énormément d'informations qui se cachent dans ces cinq chiffres. Et donc là, c'est évident, mais il pourrait y avoir un champ qui est un peu plus flou, et qui de mieux que la personne qui y ajoute ce champ pour déterminer comment ce champ sera masqué. Enfin, échantillonner, donc ça, c'est l'idée, comme je disais, de ne pas exporter toute la base, mais seulement une sous-partie de la base. Alors ça, pour ça, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle table sample qui est directement issu de PostgreSQL et qui permet, quand vous faites un select, vous pouvez dire je ne veux qu'une sous-partie du résultat. Donc ici, j'ai mis 33, ça veut dire 33% de la table. Voilà. Ça, je vous le montre, mais ce n'est pas encore implémenté. Ça va arriver, mais c'est en cours. Et puis, évaluer. Donc, vous avez fait vos règles, et ainsi de suite, est-ce qu'elles sont suffisantes pour ne pas... Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas arriver à identifier une personne dans le nouvel ensemble qu'on a généré ? Ça, ce n'est pas facile à savoir. Et pour ça, on a un principe qui se... Enfin, on dirait un outil de mesure qui s'appelle le K-anonymity qui vous donne un facteur K qui vous donne le nombre minimal d'individus identifiables pour les mêmes valeurs. En gros, si vous avez un facteur K, un facteur de K-anonymity de 1, ça veut dire qu'il y a un individu identifiable dans votre table. Voilà. Donc, il faut avoir le plus haut niveau possible sans complètement tout détruire, évidemment. Et pour ça, pour utiliser cette fonction de K-anonymity, vous allez simplement décrire certaines colonnes comme étant des identifiants indirects. Voilà à peu près pour ce que j'avais à vous dire. les sanctions du RGPD sont réelles. Ce n'est pas quelque chose de flottant qui peut-être va arriver, c'est en train d'arriver, c'est en train d'augmenter. Le plus gros risque, c'est la fuite de données, clairement. C'est là où il y a les plus grosses sanctions. Donc, pensez à... Si vous devez garder trois principes, c'est réduisez vos surfaces d'attaque, anonymiser le plus tôt possible et si possible dans la base de données. Et du coup, voilà, il y a une bataille pour la vie privée qui est en cours et il faut que ce soit les développeurs qui écrivent les règles d'anonymisation. Il ne faut pas laisser le train partir et faire ça en bout de chaîne à la fin. ça demandera beaucoup plus d'efforts et il y aura beaucoup plus de risques d'erreur d'anonymisation. Et pour ça, évidemment, Postgres, c'est un bon choix, c'est un bon point de départ pour travailler là-dessus. Et vraiment, deux choses, si vous impliquez toutes les équipes, toutes les personnes de la chaîne dans ce travail-là et si vous avez un éditeur, vous lui demandez de vous livrer la politique d'anonymisation liée à son logiciel. Au début, ça va se surprendre, mais c'est un transfert de la responsabilité. Vous ne lui transférez pas la responsabilité de l'anonymisation elle-même en bout de chaîne, ça sera votre responsabilité, mais la responsabilité de décrire les règles d'anonymisation de son application, elle est sur lui. C'était très court, et c'était un peu volontaire parce que je pourrais en parler pendant deux heures, mais ça tombe bien, j'ai un workshop entier avec des exemples bien plus précis et qui durent à peu près trois heures et qui est disponible en ligne que vous pouvez tester. Et puis, vous avez une autre vidéo d'une autre conférence que j'ai faite où là, je parle beaucoup plus de la fameuse boîte à outils avec toutes les fonctions masquage, partiel, génération de données factices, etc. Ce n'était pas trop mon propos ici, mon propos, c'était de parler de privacy by design. Évidemment, c'est de l'open source, donc vous pouvez contribuer, on a besoin de feedback, on a besoin de témoignages aussi, ça c'est vraiment important. Donc le projet est sur GitLab. et puis, j'en profite ici pour faire un petit merci à deux sociétés qui nous ont fait confiance et qui ont financé activement les développements et surtout la version 1.0, c'est la DGFib, donc le ministère des Finances, et les laboratoires biomérieux aussi qui utilisent et qui avaient besoin de nouvelles fonctionnalités. Donc, qui ont vraiment soutenu le projet sur les six derniers mois et qui nous ont vraiment aidé à avancer. Quand on fait un logiciel open source, c'est bien d'avoir des utilisateurs gratuits, mais c'est bien aussi d'avoir des utilisateurs qui s'engagent et qui poussent et qui tirent vers leurs besoins aussi. Et bien sûr, mes collègues qui m'ont permis de faire tout ça parce que tout seul, je n'aurais pas réussi. Voilà ce que j'avais à vous dire si vous avez des contacts. Merci. Alors, on peut prendre quelques... Oula ! Les bras se lèvent, hein ? On n'est pas couché. Un peu gymnastique en action. Faites-le bouger, en gros. Bravo, Damien. Quand tu parles de la copie, par exemple, vers la dev, du coup, ça se passe comment ? Tu utilises un user particulier pour faire l'export et ça te masque les données dans le dump avant de le copier sur la test ? Oui. Alors, effectivement, dans ces deux cas, les deux flèches correspondent à deux choses complètement différentes. La flèche du haut, ça va être un outil qui s'appelle PGDumpAnon qui fonctionne exactement comme PGDump mais qui juste va prendre en compte les règles d'anonymisation directement et qui va donner un export SQL en fait, j'appelle moi-même PGDump, donc c'est du SQL généré par PGDump mais avec les règles appliquées. Et donc, le développeur, lui, reçoit un fichier SQL, un dump SQL comme, voilà, et il ne peut pas. Alors là, du coup, j'enlève les règles de masquage donc le développeur ne voit même pas les règles de masquage et du coup, il peut recharger ces données sans savoir lesquelles ont été masquées et du coup, utiliser ce dump là. L'autre flèche, c'est une connexion SQL classique où là aussi, l'utilisateur Data Scientist, il a un accès à la base, il se connecte, il branche son logiciel de BI qui l'affectionne, il fait ses requêtes de reporting, il les fait directement en production et par contre, là aussi, quand il sélectionne les données de manière transparente, il voit les tables mais il ne voit que les données masquées. Merci. Déjà, c'était super intéressant. J'ai plusieurs questions. Première question, est-ce que c'est possible d'appliquer une anonymisation à une table complète plutôt qu'une seule colonne et ensuite d'autoriser certaines colonnes à être plus ou moins fiquées ? Parce que là, du coup, grosso modo, il faut ajouter le security label sur chacune des colonnes de la table. est-ce que ça serait possible de faire l'inverse, de donner à une table dire qu'en fait, on ne veut pas afficher les données du tout et d'autoriser certaines colonnes ou d'ajouter des règles sur certaines colonnes de fake ou de nul ou de... Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme en réseau où grosso modo, on va bloquer toutes les sorties et on va seulement autoriser certains ports ou certains... Ah oui. Ça serait de dire dans cette table-là, par défaut, on applique cette règle à toutes les colonnes. Exactement. Alors, le problème de ça, c'est que les règles vont vraiment dépendre aussi du type de données. Comme vous avez vu, enfin, du type ou des contraintes... Je ne sais plus. Voilà. Vous voyez ici, je mets la valeur nulle sur le code postal, mais en fait, on pourrait dire je masque... On pourrait mettre une règle comme ça sur la table en disant toutes les colonnes de la table seront masquées avec la valeur nulle. Le problème de ça, c'est qu'il va y avoir des colonnes qui vont être marquées notes nulles, par exemple. Donc ça ne va pas fonctionner. Et puis, on va avoir des champs textes. On ne va pas anonymiser de la même façon un champ texte qu'un champ date, par exemple, et ainsi de suite. Donc, il faudrait réfléchir effectivement à ce genre de raccourci. mais en pratique, je ne sais pas si ça serait si... Vous êtes un peu obligés de passer sur chaque colonne quand même parce que la donnée... Enfin, le problème, ce n'est pas tant les identifiants directs, c'est-à-dire, un code postal, c'est évident que c'est une donnée sensible, mais vous allez avoir ce qu'on appelle les identifiants indirects et c'est ça, les identifiants indirects, c'est des données que individuellement, ça ne va pas déterminer une personne, genre sa pointure. Mais si vous l'associez à d'autres éléments indirects, ça va commencer à cibler une personne très précisément. Et voilà. À réfléchir. Je ne dis pas non, mais pour le moment, je n'ai pas vu de cas pratiques où c'était si simple que ça à mettre en place. Et du coup, deuxième question, pardon. Le support RDS, du coup, c'est le non-support de RDS. c'est peut-être prévu pour plus tard ou c'est... Parce que là, du coup, c'est assez récent la version 1 ? Non, je l'attendais cette question. On a supporté RDS pendant quelques temps et je l'ai enlevé. Il y a un peu d'espoir, alors. Non, non, mais... En fait, je n'aime pas décrire le monde entre les gentils et les méchants parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais dans le cas d'Amazon, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Amazon est l'ennemi de la vie privée. Voilà. Ils agissent directement contre les intérêts des gens et ils cherchent à capter un maximum de données sur nous. Voilà. Je veux dire, regardez, ils sont condamnés. Ce n'est pas moi qui vous le dit, ils ont été condamnés par l'Europe pour leurs pratiques. Donc, à un moment donné, à mon sens, je pense qu'il faut lever la tête aussi. On ne peut pas... Alors, vous pouvez tout à fait héberger vos données chez Amazon, les anonymiser d'une manière ou d'une autre, mais moi, j'ai décidé de ne pas vous aider à le faire parce qu'on ne peut pas nourrir la bête et après se plaindre qu'on a été mordu. Voilà. Je suis désolé un peu pour le... Applaudissements Je pense qu'il se passe des choses en ce moment sur ces enjeux-là et je pense que ce n'est pas facile d'être cohérent. Moi-même, je ne suis pas un modèle de cohérence. Mais voilà. Merci. J'avais une question. Tu parles à la fin de dire que c'est les développeurs qui devraient être intégrés dans tout ça. Est-ce qu'il y a des outils qui existent, notamment l'intégration à des ORM ou quelque chose comme ça pour faciliter justement l'écriture des règles ou l'intégration des règles ? Oui. Ça, j'aimerais bien. Pour le moment, je n'ai pas été contacté sur des outils de conception pour voir. Il faut voir que Security Label, c'est du spécifique à Postgres. Les autres SGBD n'ont pas cette syntaxe-là. Les ORM, par définition, aiment bien faire du SQL générique. Mais pourquoi pas ? L'idée aussi de se baser sur une syntaxe standard, c'était d'ouvrir la porte aussi à une intégration plus facile. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec les ETL, c'est que chaque ETL va avoir sa syntaxe spécifique d'écriture de règles. Il y en a où c'est du JSON, il y en a où c'est du IML, il y a plein de modes d'écriture de syntaxe, d'écriture de règles, d'anonymisation. Et du coup, voilà, encore une fois, en ramenant tout dans la production, l'idée, c'est plutôt que de passer par des ETL, plutôt passer par des outils d'aide à l'écriture et à la conception. Mais pour être honnête, pour le moment, je n'ai pas eu de contact avec des éditeurs d'outils de conception pour ça. Une dernière. J'avais une question par rapport aux notions d'échantillonnage. Oui. Est-ce que c'est... Je m'interroge sur la faisabilité vis-à-vis des contraintes de clés étrangères ou des choses comme ça. Est-ce que... Oui. Alors, c'est une très bonne question. Où est-ce que je l'ai mise ? Voilà. Alors oui, là, effectivement, ici, on va mettre un label sur la table et on va demander, du coup, quand on va faire un export de la table, on aura un sous-ensemble de la table. Mais effectivement, si je demande des sous-ensembles de plusieurs tables en même temps, je ne suis pas sûr s'il y a une clé étrangère, c'est-à-dire s'il y a une relation entre deux tables, je ne suis pas sûr que cette contrainte va être respectée. et donc, pour ça, il y a un autre outil qui s'appelle pg-sample qui fait ça très très bien et sur lequel vous allez pouvoir, là non plus, agir sur la table elle-même uniquement mais sur l'ensemble et vous allez, par exemple, lui demander 33% de votre base de données et il va peut-être vous en tirer 44% par exemple pour que l'extraction soit cohérente. ça c'est un très bel outil, on ne va pas chercher à le redévelopper puisqu'il marche pg-sample, vous le cherchez et vous allez trouver facilement. Évidemment, ça dépend du nombre de clés étrangères. Si vous avez un modèle de données qui est très 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 lié et ainsi de suite, j'avais fait un test à un moment sur une base de données, sur une application que je demande 30 ou 40 ou 60%, il me ramenait toujours 90% parce qu'il y avait des liens dans tous les sens. Donc en fait, quel que soit par le bout que je prenais, je finissais toujours par tout tirer. Merci. Merci Damien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501